Y a-t-il plus ou moins de dollars en circulation dans le monde que de grains de sable dans le Sahara ? Question suivi-guerre, du coup, un dollar, et par contagion un euro ou n'importe quelle monnaie sculpturale, valent-elles plus ou moins qu'un grain de sable ? Le crédit, mes chers amis, qui est à la base de la création monétaire actuelle, et donc du nombre de dollars que l'on peut essayer de compter dans le monde, je dis bien essayer, est la pire drogue du monde, la plus vicieuse et aussi la plus addictive. Alors ça, c'est un ex-trader de la Deutsche Bank qui m'a dit ça un jour. Et c'est une drogue, bien sûr que c'est une drogue, et tout le monde le sait très bien. Le crédit, c'est le paradis artificiel d'espèce de demi-urge pour qui tout sera possible, mais seulement demain. Le crédit, c'est une espèce d'expédient immédiat aux misères de notre condition, c'est une fuite vers des lendemains meilleures, c'est « allez, un dernier verre pour la route, mais demain, j'arrête ». Promis, demain, ceinture. C'est une drogue, et c'est la pire, car nous y communions absolument tous, en masse, tous les jours. Nous attendons notre dose qui nous fera tenir jusqu'au lendemain, sans même nous rendre compte qu'en lieu et place du fruit de notre labeur collectif, ils nous servent cet ersatz hautement toxique et addictif. Le crédit, c'est la drogue la plus répandue au monde, et c'est sans doute aussi la moins connue et la moins reconnue au monde, et sans doute cela va-t-il de pair. Il faut que je vous dise que j'ai eu l'honneur d'être interrogé vendredi dernier par la chaîne Planète 360. Je vous invite à retrouver l'entretien en description par ici et à le partager. J'y ai mentionné que 33 200 milliards de dollars avaient été échangés la semaine dernière. Alors l'audience a eu l'amabilité de ne pas me demander d'où venait ce chiffre incongru. J'aime bien ce mot incongru, ça vient du latin incugrus, moi je ne sais pas comment on prononce, qui signifie inconvenant, absurde, et inconvenant, et ce chiffre est totalement inconvenant, 33 200 milliards. Et puis comme personne ne me pose la question, je vais me la poser à monnaie. Parce que donc en 5 jours, du 20 au 24 avril dernier, se sont échangés, selon mon estimation, je vais vous expliquer comment j'y arrive, 33 200 milliards de dollars. Alors je devrais être un peu plus précis, ce sont des promesses de ces dollars qui se sont échangées. Mais au fond ce n'est pas très différent, parce que l'argent aujourd'hui n'est pas différent d'une promesse d'argent. L'argent c'est une promesse, c'est une espèce de promesse d'alcoolique. 33 200 milliards. Et c'était une petite semaine ! En moyenne, ils s'en échangent 50% de plus ! Par exemple, ça fait quelques jours que je travaille à cette vidéo, qui est assez difficile. C'est un sujet que je tente de vulgariser sans dénaturer, mais il n'y a pas grand monde qui essaie de le faire, et il doit y avoir une raison. Et d'ailleurs, pour approfondir cette vidéo, je vous renvoie à l'article qui l'accompagne, et auquel vous pouvez accéder via le lien en description, parce qu'on va parler de choses sérieuses quand même. Et entre temps, j'ai mis mes chiffres à jour, et cette semaine dernière, enfin cette semaine, du 27 avril au 1er mai, cette fois-ci, on en a eu pour 40 500 milliards de dollars. On se rapproche de la moyenne, mais disons qu'en tout cas, que sur le marché de l'euro-dollar ou du dollar extraterritorial qui circule en dehors des Etats-Unis, on est entre 30 000 et 50 000 milliards de dollars de contrats échangés chaque semaine. Des dizaines de milliers de milliards, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la semaine où la crise a éclaté sur les marchés, la Fed, la Réserve Fédérale Américaine, la Banque Centrale, a injecté 200 milliards pour soutenir ce marché au cœur de la tourmente. C'est-à-dire 0,5% du volume environ, même pas une paille. Et vu qu'on parle de dollars, aucune autre banque centrale n'a de capacité pour intervenir sur ce marché. Le BCE ne peut pas créer des dollars, ne peut pas donner de dollars. Et ils ont donc arrêté de publier par la suite leurs chiffres. C'est un bel exercice de transparence. Mais en tout cas, ce que nous savons quand on regarde un peu la différence, c'est qu'ils ont à peine réussi à poser un pansement de fortune. Je vais y revenir. Et que quand on voit les sommes en jeu, la réalité est que les banques centrales ne contrôlent rien. 200 milliards quand vous avez entre 30 000 et 50 000. C'est ridicule. C'est comme si vous étiez le capitaine du Titanic qui s'évertit de faire jouer l'orchestre son verre à la main pendant que j'en ai vire cool. C'est ça que vous êtes en train de faire. Alors, bien sûr, pas grand monde, voire personne, qui parle de ces milliers de milliards, dizaines de milliers de milliards de dollars qui s'échangent sur les marchés chaque semaine, car il n'y a à peu près personne qui comprenne quoi que ce soit. Alors, pour éviter de passer pour un con, on fait semblant de ne pas voir. Et comme les petits enfants, ce que je ne vois pas n'existe pas. Pourtant, ils sont bien là, ces contrats. Les contrats sont là, les échanges sont là et les flux sont là. Alors, la première chose qu'on pourrait faire, c'est commencer par dire « Tiens, déjà, se rendre compte qu'ils sont là, et si ce n'est de comprendre et essayer de voir ce qui se passe. » Parce que bon, ça, 30, 50 milliers, c'est-à-dire qu'on a au grand minimum chaque année pour 3 billiards de dollars chaque année, c'est-à-dire 3 millions de milliards, ou en anglais, on dirait quadrillion. Ce dont je vous parle, là, ce sont les produits dérivés de l'euro-dollar, ou dollars, entre guillemets, ou encore dollars extraterritorial. Et généralement, on parle d'euro-dollar. Ce sont tous les dollars et toutes les promesses de dollars qui circulent en dehors des États-Unis, et donc en dehors de la juridiction de la Fed, et en dehors de toute juridiction, en fait. C'est important, ça. Alors, bien sûr, lorsque ce marché s'est créé, il y a 70 ans environ, les dollars utilisés étaient ceux de la Fed qui étaient sortis de son territoire par le déficit de la balance des paiements américaines. Dans les années 1980, avant la numérisation des échanges, le marché était déjà colossal. La corbeille de ce marché, à ce moment-là, c'était physique, l'endroit où se faisaient physiquement les échanges, où les traders se retrouvaient les uns pour s'échanger leurs contrats, la corbeille avait la taille d'un terrain de football. Gros terrain de football, et c'est là où on fait les échanges. En comparaison, la corbeille du CAC 40, au palier Brognard, elle faisait à peu près la taille d'une cage de foot. C'est vous dire, c'est le marché totalement colossal qu'ils étaient déjà à l'époque. Mais bon, il y a déjà bien longtemps que les échanges ont été numérisés, et la création monétaire de ces dollars a totalement échappé à la Fed et aux États-Unis, pour devenir une espèce de monnaie à part entière, et sans doute même la véritable monnaie mondiale. Alors maintenant, le marché de référence de ces euro-dollars, l'endroit où ils s'échangent, est tenu par le CME, le Chicago Mercantile Exchange. La semaine dernière, il s'est donc échangé, vous pouvez le voir sur le site du CME, plus de 13 millions de contrats sur ce marché. Un contrat, c'est 250 000 dollars, x 13 millions, c'est pas très compliqué, ça veut dire qu'on est à peu près à 3 200 milliards de dollars. Ce qui est déjà absolument gigantesque, on est d'accord. Et pourtant, le CME gère moins de 10% des volumes, et probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je dis probablement, car l'immense majorité de ces échanges est traité de gré à gré, on dirait OTC en anglais, en dehors de la supervision d'un marché organisé. C'est une sorte de monstrueux marché noir, mais légal, car, encore une fois, ces dollars ne tombent sous aucune juridiction monétaire, quelle qu'elle soit. Donc, en fait, quand on regarde un peu, on peut estimer que le marché de gré à gré est probablement quelque part entre 90 et 99% du volume total des échanges. On peut estimer ça grâce au rapport annuel de certaines grandes banques qui nous font l'amabilité de publier cette information. Par exemple, sur les rapports 2019, la BNP traite 92% de ses euros dollars de gré à gré. Goldman Sachs, 84%. Bank of America, 100%. Citigroup, 100%. Deutsche Bank, la reine intoxiquée de ce marché. Alors, elle, c'est 99% de gré à gré. Donc, vous voyez bien que mon estimation est particulièrement conservatrice. Alors, après, 3 billiards de dollars, ou 3 millions de milliards de dollars, est une estimation très conservatrice, il faut le dire, pour un marché qui pourrait aussi bien en faire 20 billiards, 20 millions de milliards, 30 millions de milliards, 300 millions de milliards, qui sait ? On n'en sait rien, en fait. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment à 100 billiards près ? Et au rythme où cela va, dans quelques années, il y aura plus de dollars que de grains de sable au Sahara, parce que je vais finir par répondre à la question que j'ai posée au début, même. Aujourd'hui, il y a peut-être 100 000 fois moins de dollars que de grains de sable. Et qu'est-ce que ça vaut, un grain de sable ? Mais tout va bien, Madame la Marquise. Alors, bien sûr, il y a quelques personnes dans le monde qui savent, qui connaissent ce volume réel de ces échanges, chez JP Morgan, notamment. Ils se comptent sans doute sur les doigts de 2 ou 3 mains. C'est vraiment pas grand, grand monde. Moi, je n'en ai pas la moindre idée des échanges réels, puisque c'est de gré à gré, sans aucune supervision. Mais bon, c'est pas très grave, parce que qu'est-ce que ça change si l'alcoolique boit 3, 5 ou 10 bouteilles de whisky au petit déjeuner ? L'important, c'est que cela enverrait toute personne saine en coma éthylique et même au-delà du Styx. Ces gens, et c'est ça qui est important, sont des morts vivants et le prix de leur costume ne le cache même plus. Alors, bien sûr, si vous pouviez leur demander, ils vous répondraient qu'ils ne sont pas du tout intoxiqués, comme l'alcoolique pense avoir bu à peine un verre quand il a déjà fini la bouteille. Ils vous disent que ces montants sont notionnels. Notionnels, ils ne veulent rien dire. Ils l'écrivent même dans leur rapport annuel. Par exemple, si on lit le rapport annuel de J.P. Morgan, qui est la plus grosse banque américaine, pas loin, peut-être du monde même, il faut voir avec la Chine. Bref, J.P. Morgan écrit « Les montants notionnels sont significativement supérieurs du point de vue de la banque » C'est très important, ça, du point de vue de la banque « aux pertes potentielles que pourraient générer de telles transactions. Pour la plupart des contrats, le montant notionnel n'est pas échangé. Il est un simple montant de référence utilisé pour calculer des paiements. » On s'en fout. Notionnels, on s'en fout. Ils nous ont déjà fait le coup en 2008. Ils n'ont pas changé en 2019 et encore moins en 2020. Et bien évidemment que du point de vue de la banque, le risque est maîtrisé. Ils ne vont jamais vous dire le contraire. Ils ne sont pas fous. Le drogué du casino, la croix à la machine à sous, le bandit manchot, n'avouera jamais qu'il est absolument certain d'y laisser sa peau à long terme. Pour lui, son risque est maîtrisé. Et il compte bien toucher le jackpot. Il compte bien toucher le jackpot pour vous le prouver. Et c'est vrai. Ces montants ne sont pas échangés en temps normal. Sauf que ces simples références, largement fictives, du point de vue de la banque, sont en train de se transformer en facture à payer. C'est ça le plus important. On va prendre un exemple pour essayer d'illustrer le fonctionnement du marché de l'euro-dollar qui est le plus en général des marchés de dérivés. Et pour bien comprendre que lorsque l'on crée un dérivé, comme sur l'euro-dollar, on crée bien de l'argent. Même si JP Morgan et toutes les banques vous disent l'inverse. Alors, mettons que vous, vous, cher ami, vous voulez vous assurer de toujours avoir à manger. C'est une préoccupation tout à fait honorable. Sauf que, vous êtes banquier, alors que, plutôt que de faire des stocks de nourriture, vous avez une meilleure idée. Vous allez passer un accord avec votre voisin. Vous allez voir votre voisin, vous lui dites, cher voisin, je te paye 5 centimes chaque semaine et si un jour, je n'ai plus de quoi manger, toi, tu me payes une indemnité pour aller acheter mon déjeuner. Votre voisin, il n'aime pas trop ça, il se trouve ça bizarre. Alors, ce que vous dites, c'est, t'inquiète pas, on fait ça uniquement sur 3 mois et puis, tous les 3 mois, on reconduit le contrat et puis on met à jour les termes, le prix de l'intérêt, et l'indemnité à verser. Donc, c'est tout à fait libre. Bon, alors, le montant national va être, disons, de 10 euros pour vous payer ce repas mais, effectivement, chaque semaine ou chaque trimestre, il n'y a que 5 centimes qui s'échangent. Encore une fois, lorsque tout va bien. Imaginez maintenant que votre voisin trouve l'idée intéressante. Il réfléchit un peu puis, comme il est quand même vachement plus malin que vous, il appelle un collègue et il passe le même contrat avec lui mais à 2 centimes par semaine. Comme cela, il ne prend aucun risque mais gagne 3 centimes chaque semaine. Tout d'un coup, il s'est transformé en ce que l'on appelle un intermédiaire des échanges. Ça, on n'aime pas beaucoup les intermédiaires des échanges comme ça. Alors, bien sûr, 3 centimes, c'est quand même pas beaucoup. Ce n'est pas avec ça que vous allez bouffer. Mais s'il arrive à trouver quelques milliers de clients, peut-être qu'il pourra presque arriver à en vivre. Bien sûr, pour ça, il n'a pas assez de collègues. Mais la banque peut l'aider en lui prêtant l'argent. Et cela marche, bien évidemment. Il est tellement plus simple de demander à quelqu'un de vous assurer votre pittance en cas de problème que de devoir stocker vous-même de la nourriture qu'il faut se procurer, qui coûte cher et qu'il faut sans cesse renouveler. C'est quand même vachement plus simple s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour vous. Donc, ça marche bien. De son côté, la banque elle aussi est absolument ravie. On n'a jamais manqué de pain en France depuis 70 ans. Qu'est-ce qui nous gonfle ? Ses calculs de risque sont formels, c'est tout bénéfice pour elle. Seuls les quelques centimes l'intéressent, peu importe le notionnel. Peu importe les 10 euros à verser multipliés par mille, millions, milliards, milliers de milliards. Et d'ailleurs, elles l'écrivent dans leur rapport annuel. Le notionnel, on s'en fout. Mais c'est exactement ça ce qu'elles écrivent. Puis maintenant, vous imaginez que cet exemple on inspire d'autres. Vous imaginez si on peut gagner sa vie sans rien faire et sans rien risquer ? Dès lors, des centaines, des milliers de personnes vont aller vendre des millions d'assurances pour des montants absolument astronomiques. Imaginez même des petits malins qui eux vont s'assurer peut-être mille fois, voire un million de fois. Disons comme ça, le jour où tout s'effondre, je vais pouvoir faire du recel. Je vais pouvoir y revendre, mais je vais pouvoir y revendre mon argent, je vais pouvoir y revendre mes repas au marché noir. Et toute cette petite compagnie croit être assurée à 100% de pouvoir toujours manger. Et bien, en fait, c'est comme cela, à force de s'assurer et d'assurer des assurances, que l'on se retrouve à échanger des montants absolument monstrueux qui défient toute imagination sans même s'en rendre compte. comprenez bien que dans la réalité, tout le monde croit dans le monde réel, tout le monde croit avoir assuré son crédit, son entreprise, ses taux de change, les prix de ses matières premières, toutes ces choses qui bougent beaucoup en ce moment. Et ultimement, les effets des marchés dérivés sont bien réels. Mais au milieu, ce qui fait qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a les banques. Ce sont les banques qui s'échangent avec les hedge funds, ces contrats titanesques qui sont censés assurer leur solvabilité et ensuite assurer tous leurs clients. On dirait, c'est elles qui assurent leur capacité bilancielle. Et cette espèce de truc n'a absolument aucune, mais alors aucune commune mesure avec les fonds propres bancaires et les ratios absolument stupides de balles qui sont censés assurer la solvabilité des banques. Alors, parce que bien évidemment, si on revient à l'exemple, les montants en jeu dépassent très très vite et d'énormément la totalité de la nourriture ou de la production économique réelle et même la totalité des besoins de chacun. C'est devenu une pure fiction. Mais c'est une fiction qui ne tient que si tout le monde croit qu'en cas de problème, tout le monde va payer ou être sauvé par les banques centrales, alors même que celles-ci, si on regarde un peu et s'en réfléchit, sont plus que complètement dépassées par les montants. Mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on le croit. C'est comme le roi est nu, si vous voulez, cette affaire-là. Et aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de faire redescendre les montants de ces promesses qui se traitent en billiards et en centaines de billiards chaque année, peut-être, à des niveaux en phase avec la réalité. Si on voulait sortir de cette espèce de schizophrénie et de fuite en avant, il n'y a plus d'autre choix. Il faudrait tuer cette monnaie et en refaire une autre sur des bases plus saines. Par exemple, un étalon or qui empêche de telles dérives. Il faudrait la tuer courageusement, politiquement, par consensus pour répartir les pertes et répartir le capital réel qui reste. Ou alors, on peut la laisser mourir de sa mort atroce dans une espèce de grosse hyperinflation qui détruit tout sur son passage de manière aveugle et brutale sans consensus mais avec la guerre à la clé. Et alors, bien évidemment, j'ai peu d'espoir sur le consensus. Mais c'est pour cela que je vous répète sans cesse que la réponse éventuelle à cette crise ne peut être que politique. Les banques centrales ne peuvent rien pour nous. Elles ne peuvent strictement rien. Alors, elles pensent peut-être avoir évité le pire. Je ne suis même pas sûr. Elles sont tellement cyniques. Mais nous ne sommes qu'au début de cette crise. Nous ne sommes pas en 2008. Nous sommes juste en 2007, au tout début des attaques, des attaques cardiaques sur ce marché mère de l'euro-dollar. Si on regarde un peu ce qui s'est passé en 2007 et 2008, le marché de l'euro-dollar, donc ces dollars extraterritoriaux, a connu quatre attaques en un peu plus d'un an avant de s'effondrer à la cinquième en octobre 2008. Un mois après la faillite de Lehman Brothers. Alors, encore une fois, pour les détails et tous les graphiques, je vous renvoie à l'article que je vous mets en description pour l'analyse graphique, les sources, et pour avoir tout ça dans le détail, parce que c'est quelque chose que vous pouvez avoir envie de le lire à tête reposée. Mais bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous avons subi une première attaque et malgré les efforts dantesques qu'ont consenti les banques centrales et en premier lieu la Fed, nous ne sommes pas revenus au niveau d'avant. Nous ne sommes pas au niveau d'avant-crise, celle-ci est en train de couver. Les niveaux sont tels, le marché est extrêmement fragile et on est à la merci d'une nouvelle attaque à tout moment. Et si nous regardons ce qui s'est passé à partir de l'été 2007, on nous rend en compte que les marchés ont été chahutés dès l'été 2007 et ils ont été chahutés à chaque fois que les liquidités sur les marchés de l'euro-dollar, ce dollar extraterritorial, s'asséchaient. L'euro-dollar se tend, les bourses chutent, c'est mécanique. Alors en revanche, ce n'est pas tant la faillite de Lehman qui a déclenché le krach final, mais c'est bien l'effondrement du marché de l'euro-dollar un mois plus tard. Alors, bien sûr, vous allez me dire que la corrélation n'est pas cause, mais alors, en l'occurrence, d'un point de vue de pure logique, c'est bien parce qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il n'y a plus de crédit, que les bourses s'effondrent. Pas d'argent, pas d'acheteur, pas d'acheteur, ça baisse. Pas d'acheteur, alors techniquement, pour que ça baisse, il faut des vendeurs en plus, mais ne vous inquiétez pas, ça suit. Alors du coup, vous voyez pourquoi je m'intéresse si peu à la bourse et tant aux questions monétaires. Si j'étais juriste, je vous dirais quelque chose comme le monétaire tient le boursier en l'État. Le cœur de la finance mondiale, là où tout se passe, c'est la monnaie, c'est l'euro-dollar, cette espèce de monnaie extraterritoriale. La bourse ne fait que suivre. Et nous avons donc un marché monétaire aux proportions monstrueuses, inimaginables, encore une fois, on parle de billiards, dizaines, centaines de billiards de dollars, qui dépassent complètement les capacités d'intervention des banques centrales, mais de très, 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 très loin, et des capacités des banques centrales, des États, d'absolument tout le monde, et qui est passé en phase chaotique à attaque répétée. Alors, il se trouve qu'étant donné la configuration et les règles de ce marché, la prochaine attaque d'ampleur pourrait bien se produire quelque part dans la semaine du 15 juin. Cette date n'est pas prise au hasard, c'est de la même manière que ce n'est pas pour rien que l'Eman Brothers a fait faillite un 15 septembre. Alors, je vous expliquerai plus en détail le fonctionnement pratique de ce marché et pourquoi ces dates sont importantes dans ma prochaine vidéo ou dans ma prochaine lettre. Ce sera peut-être plus une lettre parce que c'est moins propice à la vidéo. En tout cas, si cette vidéo a été suffisamment claire, vous me direz, vous savez que nouvelle attaque signifie baisse des bourses, choc pour les banques, choc pour les assureurs et risque pour votre patrimoine bancaire et d'assurance-vie. Il faut très sérieusement, mais vraiment très, très, très sérieusement, déjà mettre un pouce bleu à cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, inscrivez-vous au service d'information, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, vous trouverez un lien en description et une fois que vous avez fait ça, débancarisez. Débancarisez parce que les attaques commencent, elles vont arriver, vous allez probablement en avoir une au début de l'été prochain, je vous dis, la semaine du 15 juin. Il y en aura d'autres. Alors, bien sûr, je sais que vous avez débancarisé, mais comment ? Alors, comment, ça tient en quatre lettres. Réel. Il faut sortir de la fiction financière et investir absolument votre patrimoine dans le tangible et dans le local. L'or, l'immobilier, le foncier, des PME locales, un restaurant, même des cryptos. Oui, j'ai bien dit crypto-monnaie, c'est très bizarre à dire, mais aujourd'hui, un bitcoin a plus de réalité qu'un euro ou un dollar, je vous assure. Alors, bref, partagez le bousin, inscrivez-vous pour continuer à explorer cette crise et ses solutions parce qu'on n'en est qu'au tout début et ensemble, nous allons aller au fond de ces choses-là. On va aller voir là où ça se passe vraiment et là, on peut vraiment réfléchir, comprendre ce qui se passe et agir pour se protéger. Alors, à votre bonne fortune, à bientôt. C'était Guy de Lafortelle de l'Investisseur Sans Costume.